Musique Ce simple taux de l'entatement vient des problèmes qu'on vous a déjà expliqués. C'est un problème de procédure de l'état d'abord. Quand le budget est adopté, il faut procéder à l'appassation des marchés. Parce que nous sommes dans le cadre des dépenses publiques et l'état encadre les dépenses publiques. Donc nous nous attraçons à la direction régionale des marchés publics de Garouche-en-Côteau qui nous accompagne à élaborer les dossiers d'appel d'offres, à les vendre. Donc il faut en fait que les gens viennent le retirer pour s'informer de tout ce qu'on est en train de faire. Et s'ils peuvent se sentir capables de compétit pour pouvoir encore participer à la réalisation de ce projet, ils font des solutions. La direction régionale des marchés publics nous reçoit et nous procédons à l'ouverture de ces solutions. Et il y a des gens qui ont des dossiers techniques et financiers qui répondent à toutes les exigences requises et nous sont retenus pour venir exécuter ces marchés. Et c'est là que commence nous, conseillers régionaux, de nos difficultés. Parce qu'une fois qu'ils ont ce marché, et que le marché est rédigé, signé, on a le tonne, ils font à la direction générale des impôts pour aller enregistrer. Ils vont à l'autorité nationale de rééducation des marchés publics pour aller enregistrer. Pour dire oui, nous allons bénéficier d'un marché du conseil régional et nous sommes prêts à exécuter. Et après ça, ils mettent peut-être un chargement de sable sur le site. Ou même, il vient simplement débrayer le site et puis, il disparaît et nous, nos problèmes commencent. Nous avons plusieurs fois, plusieurs fois, interpellé ces entreprises. Il y a même eu, la dernière égule que nous avons tenue avec ces entreprises, c'est le 19 janvier 2018, où nous avons été très durs avec eux. Mais vous savez que nous ne pouvons se faire justice. Donc, en parallèle, nous sommes obligés de saisir la critère en matière de marché public, c'est-à-dire de l'unité du budget. C'est ce qui a été fait. Madame la présidente a un engagement, elle a dit, non, vous s'excusez. Mais elle aurait pu nous donner le dernier point de démarche qu'elle a eu auprès de l'unité du budget, qui se trouve elle aussi le premier député. En tout cas, ce qu'on se fait, j'essaie, c'est que très bientôt, le budget va nous autoriser à résilier ces marchés qui sont en souffrance-là et à faire appel à des gens qui sont capables pour voir les exécuter. Parce que quand les populations viennent ici et qu'elles entendent qu'on veut construire et qu'il y ait le vote privé d'une telle localité, faire cela et d'une telle autre, distribuer des tableaux, et que, à la réalisation, ça traîne, ça traîne, nos conseillers régionales sont en difficulté. Parce qu'on est obligés qu'ils fassent tous les fois que nous vous expliquer. Je t'ai l'air vraiment à faire ce petit commentaire pour vous montrer que cette situation préoccupante mobilise l'attention et du bureau et des conseillers régionaux et que l'une solution est en train d'être prouvée. Malheureusement, l'état, l'aide de l'état, c'est qu'elle ne veut pas y déroger. Madame la Préphée est là pour en attester. Et si nous refusions, c'est vraiment la première à nous dire que nous sommes en train de déviller. Donc nous sommes obligés de respecter les règles de l'état. Et parfois, sous l'expert, pose ces désagréments. Ils sont là et qui font que nous, les conseillers régionaux, autorisent Madame à dépenser plus de 3 milliards pour le bondeur des populations du Moro et que des petits malins viennent très souvent, ils ne sont même pas de chez nous. Ce n'est pas pour les gens de nous dire, puisque la précoce est nationale, donc quelqu'un veut quitter, même à l'extérieur, le pays peut construire. Si son dossier est bon, les techniciens regardent et puis le tiennent. Et après, nous, on a tous le fonds subis. Si on avait la possibilité de faire appel directement à des entreprises que nous connaissons et que nous savons à part, la situation serait différente. Mais pour le moment de la loi, nous ne pouvons pas le faire ici. Sauf à obtenir au préalable l'accord express du ministre chargé du budget. Et je pense que c'est une des fois que Madame a décidé d'explorer. C'est-à-dire que le prochain budget qui va être mis en place, elle va tout de suite solliciter, donc, conseil et, j'allais dire, suggestion auprès des autorités compétentes pour qu'on puisse, dans les cas où c'est vraiment possible, l'autoriser à contracter, à faire appel à des entreprises qui n'a pas. Je ne cesserai jamais de répéter, au nom de Dieu que le bonheur du peuple Morfouet, les potes, madame, a décidé de le mettre à la disposition des entreprises qui sont les deux d'ici. L'institution de microfinance qu'elle a créée, mis-moyen, pour que les gens aillent emprunter la barre et effacent les travaux et pour le moment d'être payés, ils vont rembourser les prêts. Maintenant, là encore, vraiment, nous ne pouvons plus bien faire. Vous dites que vous n'avez pas d'argent pour travailler, parce que quand on les approche, en dehors des droits officiels, là, des raisons qu'ils donnent, je pense que c'est ça. On peut dire qu'il n'y a une solution. Vous devez changer votre marché à mis-moyen et finances, mis-moyen, vous donne l'argent qu'il vous faut pour les réaliser des projets, et puis, au moment où vous payez, on fait la correspondance au haut des fractures et tous les moyens de l'autorité. Ça offre tout le monde. Donc, on a eu tout le choix. Peut-être demander l'invitation de ces marchés, et c'est ce qui est très bien de faire. Alors, voici le résumé de l'exécution du budget du Conseil Régional du Mournou au 4e trimestre 2017, autant dire, au cours de l'année 2017. Vous avez vu aussi que, en recette d'investissement, nous avons administré une perte importante de 264 millions. Ça, ça dépend des tas de ministères qui font les mandats pour que notre payeur puisse disposer donc des montants. Parce que, quand le budget est adopté, il est divisé en plusieurs sous-compartiments, éducation, sécurité, santé, hydraulique, j'en fasse. Et pour chaque matière, la grandeur consacrée est inscrite dans le budget du ministère conservé. Et le DAP, au cours de l'année, fait des mandats pour que le payeur puisse recouvrir ses fondants. Malheureusement, il se trouve qu'il y a des DAP qui, en leur priorité, puisque le budget est délué, vous devez habiter chaque mois pour voir les dépenses que vous voulez engager. Donc, quand le DAP a des gâtes, et qu'il pense que cette matière-là n'est pas dans cette priorité, il repousse, il repousse, et quand la produite budgétaire revient, il y a un certain nombre. Donc, 264 millions, c'est beaucoup. C'est au moins 10 bâtiments de 3 classes plus bureaux. Et à l'avenir, ce que nous devons faire pour pouvoir, dans une désolée situation, nous avons des conseils, et nous avons tout de fait. Il a été long, mais il paraît que je fasse quelques précisions. Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil régional, voici donc leur présenter de manière à l'action l'état d'exécution du budget du Conseil régional au 31 décembre 2017. Merci d'avoir regardé cette vidéo !